Qu'est-ce que vous avez fait pour la formation Talenteo ? Les diocèses ont vécu ces formations. Une paroisse est en train de mettre cette dynamique missionnaire en oeuvre concrètement. C'est la paroisse Notre-Dame du Bessin. Ils vont sans doute nous dire que ce n'est pas la meilleure, etc. Mais c'est intéressant de les écouter parce qu'ils sont engagés concrètement. Donc on a demandé au pasteur de cette paroisse, le père Pitel, le curé de la paroisse, qui est peut-être derrière. Et un membre de son équipe, Pierre-Yves Lanneau, de venir nous présenter ça. Ils ont 10 minutes. Merci. On cherche le micro sans fil, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Avant de commencer, on voulait vous dire qu'on n'est certainement pas les meilleurs. Mais voilà, c'est une expérience. C'est un exemple. Un exemple au sens d'un parmi d'autres. C'est un témoignage. Et donc, on veut vous dire un petit peu comment s'est fait la mise en mouvement de notre paroisse et quels sont les premiers fruits. Alors, au départ, on devait être trois. Gérard Pitel, Nicole Chardon et moi-même. Et Nicole a eu une petite intervention chirurgicale et elle n'est pas tout à fait remise. Donc, elle vous demande de bien vouloir de bien vouloir l'excuser. Voilà. Alors, on va voir le cheminement. On va voir la vision que vous présentera Gérard. Et puis, quelques premiers fruits modestes. Alors, le cheminement. D'abord, on a vu tout à l'heure Jean-Philippe Briand qui a parlé de notre environnement. Eh bien, on a fait ce même travail. On a fait ce même travail dans la paroisse en s'appuyant sur plusieurs éléments. D'abord, les documents préparatoires de Cap 2012. L'analyse sociologique qu'il y a dans ces documents préparatoires des analyses qui sont faites sur des petits territoires. Et donc, c'était intéressant de les reprendre. On s'est adressé à notre intercom, puisque la paroisse a à peu près le même découpage que Bayeux Intercom. Et donc, on a eu pas mal de chiffres. Et puis, on a pris, bien entendu, des données de la paroisse. Alors, qu'est-ce qu'on a sorti ? Eh bien, on a vu qu'il y avait 28 000 habitants, 34 communes, 56 % de couples, 30 % de familles monoparentales et de femmes seules. C'est quelque chose qui est ressorti tout à l'heure, l'importance des familles monoparentales. Ensuite, des répartitions socioprofessionnelles, 12 % de chômeurs. Et puis, le point essentiel pour notre paroisse, c'est qu'il y a deux baptêmes pour trois naissances. Deux baptêmes pour trois naissances, c'est un chiffre qui sort d'énorme. Alors, certes, il y a des personnes qui viennent faire baptiser leur enfant à Bayeux, qui ne vivent peut-être pas à Bayeux. Mais l'inverse, c'est également vrai. Il y a des personnes qui vivent à Bayeux et qui vont faire baptiser leur enfant ailleurs. Voilà. Donc, c'est un point important qui aura un rôle important dans notre vision. Alors ensuite, on a regardé l'image intérieure et l'image extérieure. Donc, l'image extérieure, on a distribué des questionnaires à des personnes qui sont des personnes qui ne sont pas membres de notre communauté. Paroissial. Il n'y en a pas eu beaucoup de questionnaires. Il y en a eu 50, mais les réponses ont été totalement homogènes. Et donc, ça veut dire que l'image est bien la bonne. Sur trois points, les besoins. D'après vous, quels sont les plus grands besoins spirituels et émotionnels des habitants ? Deuxième question, les causes de désaffection. Selon vous, pourquoi la majorité des gens ne vont-ils pas à l'église ? C'est une façon habile de leur dire pourquoi vous-même ne venez-vous pas à l'église. Et puis, la troisième question, c'est une église famille. Si vous étiez à la recherche d'une église qui soit comme une famille, à quoi ressemblerait-elle ? Et voilà les réponses qu'on a eues. Les besoins, c'est l'accueil, l'écoute, la fraternité. Les causes de désaffection, c'est le manque de compréhension, la non-compréhension des célébrations et le manque d'intérêt. L'accueil, le dialogue, ni avant, ni pendant, ni après, nous, ces personnes qui ont été interrogées, n'ont de nous l'image d'une communauté accueillante qui soit tournée et ouverte au dialogue. Une église famille, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait une église où on trouverait de l'accueil, du partage, de la convivialité, qui soit ouverte aux différences et qui soit une église simple, authentique et festive. Par rapport à ça, quelles sont les attentes internes ? On a mis à profit la journée paroissiale qu'on a vécue en novembre de l'année dernière. On avait 220, 250 personnes à peu près. On leur a posé les questions, de quoi rêvez-vous pour notre paroisse, pour votre paroisse ? Et donc, le rêve, c'est une communauté avec une sincérité de cœur dans les relations, une communauté avec un vrai respect de chacun et une communauté avec plus de liens et surtout un projet commun. Les personnes interrogées ne voyaient pas le projet commun. Donc, il y avait un vrai besoin et vis-à-vis de l'extérieur, les paroissiens souhaitent qu'il y ait plus de simplicité dans nos relations pour donner envie aux autres, souhaitent que la paroisse soit plus accueillante et osent faire le premier pas vers ceux qui n'en font pas partie et puis que la paroisse sache accompagner et veiller à la fois. Voilà, donc, après ça, la vision a été détaillée. Pour moi, c'était une grâce de venir, de faire la formation des pasteurs selon mon cœur après la nomination qu'on m'a faite pour aller à Bayeux. Et si je ne l'avais pas eu, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, ça a été une grande grâce, je peux dire. Je venais d'arriver à Bayeux et j'ai fait donc la formation en même temps. Fatigant, mais enfin, nous étions sans prêtre à Paris. Et il y en avait deux de Lisieux qui étaient aussi, Émeric Collard des Francs et puis, je ne sais plus son pronombre, Bertrand. Voilà, et cette année, il y a eu l'an dernier, François Quillet. Donc, c'est une grâce. Alors, après tout cela, il fallait se dire quelle vision nous avons pour la paroisse. En retenant d'une phrase qu'on pouvait dire donc par cœur. Alors, le conseil paroisse, on devait faire ça le 8 novembre. Mais le conseil paroissial n'était pas mûr. Et le bureau, nous avons décidé de remettre. Moi, j'étais un peu trop pressé parce qu'en fin de compte, il faut du temps pour faire tout cela. Et à ce moment-là, donc, on a réfléchi. Voilà, une phrase très, très longue qu'on avait et chaque mot pesait. Puis, à un moment, ça ne fonctionnait pas. Enfin, on n'y arrivait pas. J'ai dit au conseil paroissial, nous allons nous arrêter et prier l'Esprit Saint qui nous éclaire pour que nous puissions arriver à une phrase. Tout ça parce que quand j'étais jeune prêtre, j'étais très touché par le casernal Kofi qui disait dans certains conseils, même les conseils épiscopaux, de s'arrêter parfois pour prier, demander au Seigneur qui nous éclaire. Et juste après, nous avons eu cette phrase et chaque mot a été pesé dans le Christ, parce que c'est notre attachement, dans le Christ. Vivons la joie. Oh, la joie, ça n'a pas été facile parce que vous savez bien les uns les autres que dans la vie, il n'est pas facile d'avoir donc la joie. Toujours. Mais il y a un monsieur qui connaissait bien le Vietnam par son travail et qui est né là-bas, mais qui est français, qui a dit j'ai été frappé par les chrétiens persécutés qui allaient aux martyrs dans la joie, joie de leur attachement au Christ. Et c'est cela qui est. Donc vivons, donc ça a passé, dans le Christ, vivons la joie et la fraternité, parce que dans une communauté, il y a toujours besoin de fraternité. Il y a toujours un peu de tension quand même, donc pas toujours facile. Donc la fraternité et donc ça, on était d'accord. Et puis des disciples missionnaires. Oh là là, ils ne vont rien comprendre aux disciples missionnaires. Mais c'est ce que nous entendons beaucoup donc actuellement par la joie de l'évangile du pape François et puis par le document qui, les disciples, les masters selon mon cœur, nous parlent beaucoup d'Aparésida où le pape François avait été, quand il était cardinal, auteur de ce document. où il est beaucoup question des disciples missionnaires avec un trait, ce n'est pas disciples et missionnaires de par notre baptême. Ah oui. Et alors, pourquoi la vision pastorale? Nous croyons que dans le Christ, chaque baptisé est appelé à faire grandir la joie, la fraternité pour devenir des disciples missionnaires avec l'esprit. Et ça motive. Ça, c'est vrai parce qu'on va un peu dans tous les sens. Chacun ne perd pas son identité, mais que ça motive, ça résout les conflits. On essaie et c'est sur trois, cinq ans parce que moi, je ne serai pas longtemps et donc unis et ça rassure et permet le discernement. Nous sommes invités à aller dans une même direction en gardant chacun son identité. Alors voilà le petit document que je pourrais vous montrer. C'est ceci qu'on a fait dans le Christ. C'est la phrase d'évangile, les cinq essentiels. Enfin voilà. Et puis, on a composé une prière en demandant si ça a passé. Donc, j'ai eu la bénédiction des laïcs. Et voilà. Et puis, on a fait une grande affiche parce que ce qui est important, parce que nous oublions souvent et on nous l'avait dit, c'est de répéter sans cesse. L'autre jour, le père Michel Tourmel, dans un rencontre entre deux relais, demande aux gens quelle était la phrase qu'on avait choisie pour notre vision. Dans les 36 personnes qui étaient là, personne ne s'en souvenait. Donc, ce qui veut dire, il faut savoir souvent répéter parce qu'on oublie. Et donc, chacun a eu un petit carton. Et puis maintenant, on a une affiche. Voilà. Et donc, savoir y revenir souvent. Voilà. Et le point d'effort. Alors, merci Gérard. Donc, voilà, Gérard nous a montré comment c'est arrivé. Maintenant, les axes, les fruits peut-être. Donc, les quelques premiers fruits. Le premier fruit, c'est l'unité du conseil paroissial. Le conseil paroissial, Gérard a appelé 23 personnes. Faire l'unité de 23 personnes, ce n'est pas évident. Et là, la vision, on l'a choisie et on l'a adoptée à l'unanimité. Ça ne s'est pas fait en un seul coup, si je puis dire, mais c'est l'unanimité. Deuxième point important des fruits, on a vu tout à l'heure le nombre de la proportion des baptêmes par rapport aux naissances. Un des axes de la formation des passeurs sur le manqueur, c'est qu'une paroisse qui se veut en croissance ne peut pas s'adresser à tout le monde en même temps. Et donc, il faut choisir ce qu'on appelle des brebis chéries. Et les brebis chéries qu'on a décidé de choisir, ce sont les familles qui demandent le baptême. Donc, on a décortiqué tout le processus d'une famille qui commence par se rendre presbytère pour demander auquel on donne des formulaires administratifs à remplir. On a tout décortiqué et donc, on a traité pour l'instant l'accueil, la préparation. On va dans un prochain réunion du conseil paroissial traiter de la célébration et de l'après pour voir comment on peut témoigner d'un accueil joyeux, fraternel auprès de ces personnes qui font la démarche de venir vers l'église. Voilà. Et donc, ces brebis chéries déterminent la priorité des actions de la paroisse. Alors, dans les fruits, on a également demandé aux paroissiens, on avait demandé aux paroissiens, à cette réunion de novembre de l'an dernier, quels étaient les grands axes. On les a récapitulés, les grandes priorités qui devaient être celles de la paroisse. Il y avait l'appel, la formation, la vie paroissiale, les célébrations et la communication. Et donc, on a déroulé quelques projets qui sont en train de se mettre en place. Il y a eu une formation sur la liturgie, il y a une récollection qui va se faire avec Mgr Sentier sur la joie d'évangéliser. Pour la vie paroissiale, il y a les fraternités paroissiales qui ont été mises en place au début de l'été. Il y a des équipes d'accueil qui sont en place, principalement à cathédrale, et on va faire en sorte que ça se déploie. Pour les célébrations, il a été adopté le fait de faire une messe commune une fois par mois. On a la première demain, pour la nouvelle année qui commence. Et puis, il y a dix équipes liturgiques qui se sont mises en œuvre. Il y a un parcours de cette semaine qui démarre la semaine prochaine sur le thème « Laisse agir l'Esprit-Saint » parce que c'est le moteur et c'est de cette manière que nous pourrons avancer. Et puis, il y a pas mal de chantiers de communication. Il y a une page Facebook qui a été réactivée, un peu transformée. Et puis, on s'appuie bien entendu sur le site du diocèse pour remettre à développer le site Internet et puis d'autres choses, d'autres projets qui sont en place et en cours. Voilà. Alors, en synthèse, ce qu'on voulait vous dire avec Gérard, c'est qu'il n'y a pas de miracle à Bayeux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour le cheminement, il faut prendre le temps nécessaire. Il faut d'abord travailler. On a travaillé d'abord cette petite équipe qui a participé à la session de deux jours, qu'évoquait Laurent. On aidait dix personnes. Ensuite, on a fait partager ça au conseil pour avancer et améliorer et statuer. Pour la vision, Gérard le disait tout à l'heure, il faut communiquer et répéter parce que nous, on l'a en tête. On a cet objectif en tête, mais il faut le faire partager. Et puis, pour les projets, on essaie d'être moins gourmand et de mieux les faire. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Voilà. Merci. 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 Merci.